I say, oh, oh, why you movin' so slow? Don't know how long your life will go If you smell the roses along the west Let the river come and take you away Le plaisir de skier Vous est gracieusement offert par Les magasins Auberson de Laval Et du quartier 10-30 à Brossard Une présentation des skis vocaux Et des vêtements Ellie Hansen Et de Suisse Tourisme Qui célèbre 150 ans de tourisme d'hiver Bonjour Mesdames et Messieurs Bienvenue au plaisir de skier On poursuit nos aventures en Suisse Pour faire 150 ans de Suisse Tourisme Et là, on s'est déplacés vers Green de Valde Et on sort du train de se pose hôtel C'est Philippe Junot qui est là en compagnie de Sandrine Ettier Salut Sandrine Salut Il est de bonheur ce matin? Oui, là, je me demande un peu Qu'est-ce qu'on s'en va faire ce matin bientôt? Sandrine, ça va être aujourd'hui Une journée raisonnablement exceptionnelle C'est raisonnablement parce qu'on s'en va Faire quelque chose de sécuritaire C'est exceptionnel parce qu'on s'en va pour ta propre premier baptême du hors-piste Oh yes! Alors, ce qu'on va faire et ce qu'on va faire avec les gens C'est qu'on va aller pour la première fois au plaisir de skier On va monter le train qui va nous amener en haut du glacier du Jungfrau Et de là, on va mettre les skis et on va partir de l'autre côté Est-ce que tu n'as jamais fait ça avec des poux, hein? Non, jamais Je n'ai jamais skier, c'est ce qu'il donne non plus Bon, là, il est tôt le matin parce qu'il faut prendre le premier train qui va nous monter Jusqu'au deuxième train qui va monter tout au sommet après 3000 mètres Donc, on est parti pour un vrai plaisir de skier Puis toi, prépare-toi pour toute une surprise C'est bon! À quelques pas de notre hôtel, le Creutzpost On a la gare d'où on va prendre le train pour rejoindre en bas notre guide de montagne Marco Si vous voulez savoir quelle heure il est en Suisse, regardez l'arrivée du train Et vous pouvez être sûr qu'il est à l'heure annoncée Nous sommes dans le premier train de la journée et on découvre Grindelwald sous une autre lumière On va assister à un lever de soleil majestueux sur les montagnes du Heger, du Monk et de la Jungfra Et sur toute la vallée de Grindelwald Salut, Marco! Salut! Salut! Philippe! Bonjour, Samrine! On ne se lance pas à l'improviste dans notre aventure La veille, nous avons rencontré les gens de la compagnie des guides à Grindelwald Qui nous ont guidés dans nos préparatifs La réservation du guide Des équipements requis Tels les baudriers, les pelles Et les détecteurs de victimes en cas d'avalanche On va être pour le top du monde Le parcours du train que nous prenons Le Jungfraban A plus de 100 ans Il y a 103 ans maintenant, des hommes ont creusé un tunnel dans la fameuse montagne de Logre Un ouvrage colossal qui a mené des millions de visiteurs au sommet du doigt de l'Europe L'idée pour un tel parcours est venue d'un alpiniste qui était monté en face sur le Petit Gloria Avec la météo splendide, tout s'annonce bien Notre train va s'enfoncer dans le tunnel pour grimper dans l'encre de l'Aiguère L'Augre Chemin faisant, l'expérience est agrémentée de deux arrêts courts de 5 minutes Où on a aménagé dans la montagne des stations d'observation Bon, c'est André, on s'en va voir par la fenêtre On va arrêter 5 minutes On va voir par la fenêtre une vue sur la vallée Trine-le-Val Voilà, l'autre mec va au moins bon C'est trop beau Merci que j'ai pas de bois C'est des grims C'est... Wow C'est les seuls bouts qui viennent Et on repart rapidement On en profite pour m'installer un baudrier qui sert surtout lorsqu'on fait des passages difficiles en cordée Mais aussi à extraire quelqu'un qui est tombé dans une crevasse Deuxième arrêt, cette fois avec une vue splendide au cœur des glaciers Jusqu'à 1965 Eh, 1955 On a fait une descente ici Une piste ? Presque une piste Une piste, un peu Jusqu'à ? Jusqu'à Trine-le-Val Ah, à partir d'ici ? Mais parce que le glacier est maintenant trop petit Et c'est plus difficile de faire ça Mais on pourrait avec un guillard Oui Et on est reparti On en profite pour équiper Centrine sans trop l'inquiéter Quoique je prends bien soin de la mettre en garde De suivre les consignes du guide à la lettre Bon Pas trop nerveuse ? Non T'es tiable ? Oui, vraiment C'est dans la caverne Mais mec, on sort de dehors au salaire Ça va être notre premier war Bien, c'est pas vrai parce qu'il y a... Non ! Notre... Je sais pas combien de tiens Et si quelqu'un de notre groupe se fait prendre ou la fin ? Bien moi je vais me mettre en mode recherche J'espère que les 14 fois où j'ai fait la formation dans l'Ouest canadien Va être utile Parce qu'on sait jamais comment on réagit dans ces situations-là Regardez la tête froide Et prudent Allez 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 C'est le plus long glacier d'Europe Ah ouais, ok Glacier d'Aletch 22-23 kilomètres Ce n'est pas le plus grand Les plus grands glaciers sont à Norvège Mais le plus long Et les consignes de sécurité, quelles sont les règles ? Oui, il y a des règles Quelque part il y a des crevasses Ok Mais je vous dis Quand vous devez espérer moi Quand vous devez espérer moi C'est le plus long C'est le plus long C'est le plus long Il y a du sable, du Sahara qui a fait le voyage par les nuages, par-dessus les montagnes, jusqu'ici, comment ça se fait ? De temps en temps, pas chaque idée, mais presque, une fois, deux fois par an, on a le sable de la Sahara Oui Les vents sont très hauts, 8000, 10 000 jet stream, avec le jet stream, bien ce sable et après tout est orange ... ou euh ... J'ai parlé du glacier Jungfrau Finn J'ai parlé du glacier Aletsch Finn J'ai parlé d'où on va après Oui Et maintenant on peut voir Ewig Schneefeld Ewig Schneefeld Éternel Neige éternelle Oui Et Derrière il y a un petit glacier Grunek Finn Et ce sont les quatre glaciers qui vont ensemble et c'est la place de la Concorde ici Et ça a reçu ça veut dire qu'il est beau Je t'aime y a un peu On doit s'arrêter pour faire une courte pause. Le plaisir de skier sera de retour tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Force l'athlète. Ils sont pliés comme ça pour éviter qu'elle se salisse. Tiens le bout là-bas, on va faire ça ensemble. Ça va être plus facile. Oui. Là, tu vois que j'ai une bande métallique qui peut venir s'insérer dans le dessus du ski. Et ce qui va être important, comme la colle est sous la peau, que je vienne déjà au départ, met de la pression dans l'anneau. S'il n'y a pas de pression dans l'anneau avant de le coller, l'anneau va essayer de sortir. Là, tu passes ton temps à reposer ta peau. Là, je vais appliquer un peu de pression pour la coller au centre du ski pour dégager l'écart. Parce qu'il y a des endroits-là où ce ne sera pas le cas. Mais il y a des fois, quand tu montes tremblant, mettons, et qu'il y a des pistes un peu plus glacées et que tu n'as pas tes écarts, tu marches dans le vide pour rien. Tiens-moi là encore. Je vais venir juste essuyer un peu pour que la colle colle bien. Après ça, en le gardant décollé, on vient travailler dans l'autre sens. Puis là, tu vois qu'en haut, ici, j'ai un élastique. Donc là, je vais venir le clipper en haut sous tension. Clique. Je vais la redécoller pour la placer au centre. Puis maintenant que les écarts sont dégagés à chaque côté, puis ça, on l'a coupé à la bonne largeur. Là, après, je peux venir appliquer la pression pour coller ma colle, qui est une colle perpétuelle. Mais c'est sûr que si on les met dans le sable, par terre, dans la saleté, et après un an, les pots sont finis. Mais si quand on les nettoie, on les enlève, on les colle une contre l'autre, puis on les plie, puis on les range dans leur sac. Là, ils vont durer un 3-4 ans comme il faut. Donc, après ça, là, on est en mode ski. Tu as ici une petite manette. Il y a un peu de neige. Attention, pas de couper ses corps. Clique. Et là, on est en mode marche. Avec derrière, un appui pour quand on va monter la pente. Comme ça. Donc, tu as le pied reposé. Si ça monte plus, clique encore plus haut. Et ça, tu vas lever ton pied, puis tu vas aller chercher avec ton panier de pôle pour le ramener là. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux ou d'enlever ton ski. Tu vas faire ça en restant dans tes fixations. Puis quand on va reskier, on va faire ça. Clique. Et on va reengager la fixation dans un mode ski. OK. C'est une fixation qui a fait ses preuves de marker. Ça fait à peu près 10 ou 12 ans qu'ils ont ce système-là. Puis pour les gens qui font un peu de side country ou back country, pas comme notre guide qui a des fixations très, très légères pour du peu pur back country. Mais comme nous, on va sur les pistes avec, bien ça, on a le meilleur des deux mondes. OK. OK. Fait que là, tes skis peuvent servir à la fois pour aller à Tremblant ou à, mettons, tiens, Mont-Alta monté. Maintenant que c'est fermé, on peut monter en peau. Puis après ça, les skis la poudreuse. OK. Fait que là, on va faire l'autre pareil. Puis après, on va manger une sandwich. Puis après, on va monter. OK. La montée, Sandrine, la plus facile, la plus belle pour son initiation à la montée en peau. Ça tente facile. Et elle, 16 kilomètres. Bon, une balade. Bon, ben. Après presque les deux tiers de notre descente, de notre montée, on va s'arrêter pour faire le lunch. Parce que devine quoi? Quoi? J'ai faim. Bien, bien, c'est normal. Puis comme il nous reste à peu près 40 minutes de monter, un dernier bout un peu plus à pic, on va faire des forces, boire de l'eau. Et vous voyez qu'on a vraiment tout un altéril équipement aujourd'hui, que ce soit le sac, les skis avec les pots, les fixations de rando, les vêtements multicouches pour bien respirer. On est quand même capable d'évacuer la chaleur. Ça fait qu'on va aller voir nos amis chez Auberçon, comme à chaque semaine, qui nous donne les meilleurs conseils pour bien s'équiper. Capsule Auberçon avec Julia. On le voit sur notre montée du glacier d'Aletch qu'on est bien habillé, mais trois heures de montée, six kilomètres, il faut qu'on ait des bons sous-vêtements, sinon on va complètement avoir une mauvaise journée. Oui, exactement. En fait, la laine Merino, c'est vraiment prouvé que c'est une laine, dans le fond, qui ne pique pas du tout, qui est écologique et aussi qui est réutilisable. Et là, vous avez un nouveau produit cette année en magasin qui est la Icebreaker Merino, qui est quand même une belle marque parce que vraiment, quand tu m'en as parlé la première fois, les yeux te sont allués en disant, bien, c'est écologique de la laine de Nouvelle-Zélande. Oui, exactement. En fait, il y a différentes densités chez Icebreaker, ce qui est vraiment ce qui avantage de l'usage pour plusieurs gens qui font des sports différents. Toi et moi, on n'aurait, par exemple, pas la même densité de laine. On a ici 2,60 et d'autres calibrations de laine. Qu'est-ce qui a vraiment été l'avantage, l'évolution vers le Merino? Parce qu'avant, la laine Merino, c'était vraiment le plus haut de gamme. Puis là, maintenant, on l'a dans à peu près quelques marques, dont notamment une marque qui, elle, se veut un peu plus relaxe. Oui, en fait, chez Mont-Royal, peut-être un look un petit peu plus décontracté, un petit peu plus planche à neige, mais à la fois assez technique comme Icebreaker, va vraiment vous garder au sec, évacuer l'humidité, puis en même temps, vous produire beaucoup de chaleur. Au Québec, nous, on le voit souvent quand on voyage, on n'est pas tout le temps dans les conditions de moins 5 quand on prend la remontée mécanique. On dégage l'énergie quand on descend, on a un peu chaud avec des très bons manteaux, puis là, on s'assoit dans la remontée mécanique, puis là, on a un peu froid, puis on est mouillé dans le dos. La laine Merino, on fait quoi? En fait, c'est exactement ça. C'est même une laine Merino mouillée va quand même produire autant de chaleur qu'elle était complètement sec. Bon, alors, on va te prendre au mot. Si jamais on a froid une fois dans l'hiver au Québec, je vais revenir te voir, mais vous remarquez que Julia est en même temps la spécialiste pour s'assurer qu'on ait un beau look sur la piste. C'est ce qui lui fait le plus grand plaisir. Quand on a du sourire, puis on n'a pas froid, c'est là qu'elle est le plus contente. Merci, Julia. Et on est de retour à notre grande aventure, au plaisir de skier sur le glacier d'Alec, dans la région de la Jungfra, en Suisse. Le vent se lève et surtout, on est plus haut en altitude. Le vent commence à souffler et annonce du mauvais temps. Demain, ça ne sera pas possible de sortir sur le glacier. On va arriver dans quelques instants. Après trois heures de marche, on arrive à la dernière craque. Allez, allez! Bonjour! Bonjour! Et voilà! C'est bon! Bravo! Félicitations! Alors, pas si mal pour des débutants? Bravo! C'est pas si mal pour... bravo, toi! Merci! Pour des débutants, c'est pas si mal? Très bien! Très bien? On a fait ça combien de temps? Tu vois les gens, là? Oui? Ah oui, à l'autre bout? Derrière nous? Non, non, ça va bien. Oui. OK, et là, on a une grande descente qui va nous amener jusqu'en bas. C'est ça, hein? Pour enlever les pots. Oui, bien sûr, on ne descendra pas avec les pots. Et bon, donc on va faire ça, on va enlever les pots, puis après la pause, on va faire notre belle grande descente qu'on aura méritée, hein? Oui, oui, oui. Vraiment. Ça va? Ça va? Tu n'as pas trop mal aux pieds? Non, ça va. On verra quand on va enlever les pots. Mais ça, c'était ton baptême de... Bien, le paysage en valait la peine quand même, là. Oui, hein? Et puis, ça passe à la deuxième. C'est pas grave, on s'en... Donc, on s'arrête de faire la pause. Au retour, on mène au ski et on descend jusqu'en bas de cette belle journée à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trois heures pour atteindre le sommet de notre seule descente de la journée. Une excursion qui nous fait faire une verticale de 2500 m sur plus de 10 km au total. Nul besoin de vous dire que cette descente sera amplement méritée, même si le vent a soufflé la neige dans les derniers jours et que la surface est croutée. Mais ce n'est pas grave, le paysage en vaut la chandelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Le soleil! Ah oui! J'aime tous les... Allé! As-tu vu la vue, toi? Oui! La neige est plus froide, là. C'est pas de l'heure, allez! Vous voyez, là-bas, c'est un peu dangereux. Parce qu'il y a des rochers, là, et des avalanches, là, et c'est plat. Ici, c'est plus joli. Mais nous avons maintenant une pente, et après une traverse, ah c'est plus long, et après une très très bonne pente. Là, c'est le temps de skier. La neige n'est pas terrible pour skier, mais c'est le temps de faire des photos avec ses yeux. Maintenant, la pente, à peu près, entre, entre, entre. Ah, ah, c'est bon, hein! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'on va finir notre émission sur la région de Interlaken, Grindelwald. Le Jungfrau-Bahn, le train qui nous a amenés en haut, puis notre aventure, puis aussi le ski sur Wengen. Je pense que tu as bien aimé prendre le départ de la piste Lorberhorn-Rennen, là, où les hommes font la descente. Ah oui, oui, c'est vraiment incroyable, le ski ici. Vraiment aimé. Qu'est-ce qui t'a le plus touché en débarquant? C'est la première fois que tu vas hors-piste. Raconte-moi un peu, là, ce qui t'a le plus, là, tu vas avoir les plus beaux souvenirs que tu vas garder le plus longtemps. Ben, le sentinel arrivé, puis de, comme, te sentir le plus haut du monde, là, c'est magique. Puis, je sais, t'en es ému, quasiment. Ouais. Ouais, je te l'avais dit, hein. Et en plus, tu peux aller skier ça après, tu sais, t'es pas juste là pour voir, là, tu t'en vas skier là-dedans. Ben, c'est drôle parce que tu dis que j'étais ému, parce qu'avant qu'on part, je t'ai mis en garde. Tu fais attention, il y a du monde qui arrive en montagne comme ça, puis la première fois qu'ils voient ça, ils ont des larmes. Ouais. J'ai pas eu de larmes, mais en dedans, c'était comme, hey, wow, je suis chanceuse d'être ici, moi, aujourd'hui. Vraiment, là. T'as pas de larmes, mais t'as les yeux brillants. Ouais, non, c'est ça. C'est toute une aventure que les gens de l'Office du tourisme de Grindelwald nous ont permis de vivre. C'est une aventure qu'on va vous souhaiter de vivre vous-même en participant au concours, puis on vous souhaite bonne chance pour le gagner. Ouais, vraiment. C'est vraiment quelque chose à vivre dans sa vie. Une fois, hein? Ouais, au moins une fois, là. Non, mais là, c'est parce que le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que tu l'as vécu une première fois, je t'aventis. Ben, là, tu veux y retourner, c'est ça la fin. Ben, la première chose que tu ferais en rentrant à la maison, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je vous ai retournée. Avec qui? Ma soeur, mon chum, ma famille. Là, du coup, on repart. Ben, écoutez, cette émission-là est disponible en reprise sur plaisirdeskier.com. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook Le Plaisir de Skier. Cliquez « J'aime » et vous aurez le droit de participer au concours. Vous serez éligible au concours. Il faut la remercier, hein? Sandrine, merci d'être avec nous autres et de partager ton bonheur comme ça. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est vraiment pas une tâche pour moi. Alors, Philippe Junot, je vous dis à une prochaine, que vous regardiez l'émission sur ma TV ou sur la TV8 Mont-Blanc ou sur l'Internet ou ailleurs. On est content que vous soyez là parce que vous faites aussi notre bonheur. Alors, salut et à un prochain épisode qui aura lieu aussi en suite. Le Plaisir de Skier vous a été gracieusement offert par les magasins Auberson, de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Une présentation des skis Vocal et des ensembles Ellie Hanson. Et par Suisse Tourisme, qui célèbre 150 ans de tourisme d'hiver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501